Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle lecture de Candide ou l'optimisme de Voltaire, publiée en 1759. Aujourd'hui, nous en sommes au chapitre 27e. Voyage de Candide à Constantinople Le fidèle Kacombo avait déjà obtenu du patron turc qu'il allait reconduire le sultan Achmed à Constantinople, qu'il recevrait Candide et Martin sur son bord. L'un et l'autre s'y rendirent après s'être prosternés devant sa misérable hôtesse. Candide, chemin faisant, disait à Martin, « Voilà pourtant six rois détrônés avec qui nous avons soupé. Et encore dans six rois, il y en a un à qui j'ai fait l'aumône. Peut-être y a-t-il beaucoup d'autres princes plus infortunés. Pour moi, je n'ai perdu que cent moutons, et je vole dans les bras de Cunégonde. » « Mon cher Martin, encore une fois, Pangloss avait raison. Tout est bien, je le souhaite, dit Martin. Mais, dit Candide, voilà une aventure bien peu vraisemblable que nous avons eue à Venise. On n'avait jamais vu ni oui compter que six rois détrônés soupassent ensemble au cabaret. « Cela n'est pas plus extraordinaire, dit Martin, que la plupart des choses qui nous sont arrivées. Il est très commun que des rois soient détrônés, et à l'égard de l'honneur que nous avons eue de souper avec eux, c'est une bagatelle qui ne mérite pas notre attention. » À peine Candide fut-il dans le vaisseau qu'il sauta au cou de son ancien vallée, de son ami Cacambo. « Eh bien, lui dit-il, que fait Cunégonde ? Est-elle toujours un prodige de beauté ? Même-t-elle toujours ? Comment se porte-t-elle ? Tu lui as sans doute acheté un palais à Constantinople. » « Mon cher maître, répondit Cacambo, Cunégonde lave les écuelles sur le bord de la Prompotide, chez un prince qui a très peu d'écuelles. Elle est esclave dans la maison d'un ancien souverain nommé Raghotski, et à qui le grand Turc donne trois écus par jour dans son asile. Mais ce qui est bien plus triste, c'est qu'elle a perdu sa beauté et qu'elle est devenue horriblement laide. » « Ah, belle ou laide ? » dit Candide, « je suis honnête homme, et mon devoir est de l'aimer toujours. Mais comment peut-elle être réduite à un état si abject avec les cinq ou six millions que tu avais apportés ? » « Bon, dit Cacambo, n'a-t-il pas fallu donner deux millions au seigneur dont Fernando d'Ibarra, y Féguérua, y Mascarines, y Lampourdos, y Souza, gouverneur de Buenos Aires, pour avoir la permission de reprendre Mademoiselle Cunégonde ? Et un pirate ne nous a-t-il pas bravement dépouillé de tout le reste ? Ce pirate ne nous a-t-il pas mené au cap de Matapan, à Milo, à Nicarie, à Sanos, à Petra, au Dardanelles, à Marmora, à Sœur Tari. Cunégonde est la vieille serve chez ce prince dont je vous ai parlé. Moi, je suis esclave du sultan détrôné. Que d'épouvantables calamités enchaînées les unes aux autres, dit Candide. Mais après tout, j'ai encore quelques diamants. Je délivrerai aisément Cunégonde. C'est bien dommage qu'elle soit devenue si laide. Ensuite, se tournant vers Martin. Que pensez-vous, dit-il, qui soit le plus à plaindre de l'empereur Achmed, de l'empereur Yvan, du roi Achard-Edouard, ou de moi ? Je n'en sais rien, dit Martin. Il faudrait que je fusse dans vos cœurs pour le savoir. Ah, dit Candide, si Pangloss était ici, il le saurait et nous l'emprendrait. Je ne sais, dit Martin. Avec quelle balance votre Pangloss aurait pu peser les infortunes des hommes et apprécier leur douleur ? Tout ce que je présume, c'est qu'il y a des millions d'hommes sur la terre, cent fois plus à plaindre que le roi de Charles-Edouard, l'empereur Yvan et le sultan Achmed. Cela pourrait bien être, dit Candide. On arriva en peu de jour sur le canal de la mer Noire. Candide commença par acheter Cacambo fort cher, et sans perdre de temps, il se jeta dans une galère avec ses compagnons pour aller sur le rivage de la Propontide, chercher Cunégonde, quelque laide qu'elle pût être. Il y avait dans la chourme deux forçats qui ramaient fort mal, et à qui le levain petit, patron appliquait de temps en temps quelques coups de nerfs de bœuf sur leurs épaules nues. Candide, par un mouvement naturel, les regarda plus attentivement que les autres galériens et s'approcha d'eux avec pitié. Quelques traits de leur visage défiguré lui parurent avoir un peu de ressemblance avec Pangloss et avec ce malheureux jésuite, ce baron, ce frère de Mademoiselle Cunégonde. Cette idée, l'émut et l'attrista, il les considéra encore plus attentivement. « En vérité, dit-il à Cacambo, si je n'avais pas vu prendre maître Pangloss et si je n'avais pas eu le malheur de tuer le baron, je croirais que ce sont eux qui rament dans cette galère. » Au nom du baron et de Pangloss, les deux forçats poussèrent un grand cri, s'arrêtèrent sur le banc et laissèrent tomber leur rame. Le Levanti patron a couré sur eux et les coups de nerfs de bœuf redoublés. « Arrêtez, arrêtez, seigneur ! » s'écria Candide. « Je vous donnerai tant d'argent que vous voudrez. » « Quoi ? C'est Candide ? » disait l'un des forçats. « Quoi ? C'est Candide ? » disait l'autre. « Est-ce un songe ? » dit Candide. « Veillais-je ? Suis-je dans cette galère ? Est-ce là, monsieur le baron, que j'ai tué ? Est-ce là, maître Pangloss, que j'ai vu pendre ? « C'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes, répondait-il. » « Quoi ? C'est là, ce grand philosophe ? » disait Martin. « Eh bien, et monsieur Levanti patron, dit Candide, « Combien voulez-vous d'argent pour la rançon de monsieur de Thundertentrock, un des premiers barons de l'Empire, et de monsieur Pangloss, le plus profond métaphysicien d'Allemagne ? » « Chien de chrétien, répondit le Levanti patron, puisque ces deux chiens de forçats chrétiens sont des barons et des métaphysiciens, ce qui est sans doute une grande dignité dans leur pays, tu m'en donneras cinquante mille sequins. Vous les aurez, monsieur. « Remenez-moi comme un éclair à Constantinople, et vous serez payés sur le champ. » « Mais non, menez-moi chez Mademoiselle Cunégonde. » Le Levanti patron, sur la première offre de Candide, avait déjà tourné la proue vers la ville, et il faisait ramer plus vite qu'un oiseau ne fend l'air. Candide embrassa cent fois le baron et Pangloss, « Et comment ne vous ai-je pas tué, mon cher baron ? Et mon cher Pangloss, comment êtes-vous en vie après avoir été pendus ? Et pourquoi êtes-vous tous deux aux galères en Turquie ? Est-il bien vrai que ma chère sœur soit dans ce pays ? » disait le baron. « Oui, répondait Cacambo. Je revois donc mon cher Candide, » s'écriait Pangloss. Candide leur présentait Martin et Cacambo. Ils s'embrassaient tous. Ils parlaient tous à la fois. La galère volait, et ils étaient déjà dans le port. On fit venir un juif, à qui Candide vendit pour cinquante mille sequins un diamant de la valeur de cent mille, et qui lui jura par Abraham qu'il n'en pouvait donner davantage. Il pélia un continent, la rançon du baron et de Pangloss. Celui-ci se jeta au pied de son libérateur et les baigna de l'âme. L'autre le remercia par un signe de tête et lui promit de lui rendre cet argent à la première occasion. « Mais est-il bien possible que ma sœur soit en Turquie ? » disait-il. « Rien n'est si possible, » reprit Cacambo, « puisqu'elle est cure. » La vaisselle chez le prince de Transylvanie en fit aussitôt venir deux juifs. On fit aussitôt venir deux juifs. Candide vendit encore des diamants, et ils repartirent tous dans une autre galère pour aller délivrer Cunégonde. Fin du chapitre vingt-septième. Bonne journée, à demain.